alors au fil James Adair c'est pas que lui il y a le professeur Yates il y a beaucoup de gens mais James Adair au fil alors voilà artefact hébraïque décalogue voilà décalogue en Amérique donc déjà on retrouve voilà alors le décalogue en Amérique je vous dis les algorithmes voilà d'après vous ça a été retrouvé où ça l'écriture qu'il y a dessus sur le haut on dit que c'est Moshé Moïse donc le décalogue c'est les dix commandements ce qui est bizarre c'est que les gens disent oui que les dix commandements le décalogue c'est apparu à telle période et que ça c'est une période qui est avant donc c'est pas possible je dis oui mais si on prend en compte que l'Amérique c'est l'ancien monde ben là ça change tout ça veut dire que là ben on peut considérer que ben les vrais hébreux ils ont ils ont ils étaient en Amérique quelque chose qui est très troublant c'est que comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'état américain de l'Utah vous allez voir que le mot Utah même c'est c'est bizarre parce que regardez voici une carte de ce qu'on appelle aujourd'hui et ben la Palestine enfin la Judée on nous dit la mer de Galilée le Jourdain Jérusalem est par là les montagnes le désert voici la carte biblique en gros où se passent soi-disant les événements bibliques moi j'y crois pas une seconde qu'il y a eu des hébreux là à cet endroit là moi je vous dis ici oui là ouais on voit la vraie carte là regardez le rapport qu'il y a avec le mot Utah qui est un mot amérindien il faut savoir que c'est les amérindiens qui a appelé cet endroit déjà Utah donc Utah comment c'est le Utah 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 vous voyez pas le rapport qui est entre Utah et Utah franchement c'est une diphtongue qui fait qu'avec les langues qui sont différentes on prononce le T ou le D mais c'est un truc une caractéristique qui peut se retrouver justement dans traduction de plein de mots d'une langue à l'autre des sons similaires comme déjà on voit souvent en arabe tous les mots d'origine noire arabe qui commencent par un P en arabe on met un F devant ou un B par exemple un V pour un F par exemple et un B pour un P donc c'est 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 pas étonnant Utah moi quand j'entends quand j'entends Utah Utah j'entends Yoda Yoda et en sachant que le lion d'Amérique hein c'est un lion qui existait déjà on va dire il y a des centaines de milliers d'années quoi et donc quand on regarde on vous dit qu'il pesait jusqu'à le mâle jusqu'à 450 à 500 kilos répartition de l'Alaska au Mexique moi après quand j'ai lu après d'autres articles qu'on vous dit qu'il y en a jusqu'au Pérou donc de l'Alaska jusqu'au Mexique on est en plein le lion d'Amérique et on vous dit que le Panthéras Pelae à Atrox est à 25% plus gros que le que le lion préhistorique d'Europe et qu'il est plus gros que le lion actuel d'Afrique aujourd'hui il y a encore des espèces de lions qui existent en Amérique le lion des montagnes voilà et donc vous allez le retrouver en Utah c'est pour ça que je vous dis que Lion of là j'ai tapé pour avoir ça j'ai tapé Lion of Utah c'est à dire comme vous les rastas vous allez taper Lion of Judah vous allez voir tous les symboliques rastas qui sort mais vous tapez Lion of Utah vous avez le lion d'Amérique qui sort et pour moi quand on regarde les cartes comme ça voyez Salt Lake City quand les mormons ils sont arrivés ils ont dit ici c'est la terre promise qu'on parle dans les écritures ils sont pas installés là pour rien les gars faut pas croire que les mormons ils ont dit on va aller Salt Lake City dans le Utah comme ça non frère les gars ils savent bien faut que je vous montre les articles de l'époque qui ont été retrouvés dans les artefacts qui ont été retrouvés dans le Grand Canyon alors déjà on a retrouvé une énorme cavité dans le Grand Canyon on a retrouvé des artefacts des momies et des trucs qui sont complètement déroutants certains prétendent que même la plupart des trucs que vous voyez là qui ont été taillés dans la roche ça aurait été des anciennes constructions en fait le Grand Canyon et le Grand Canyon si vous voulez avant c'était une rivière de ouf une immense rivière et aujourd'hui le Mississippi a sept affluents quand vous regardez la carte du Nil il y a aussi sept affluents c'est bizarre parce que quand on le recalque ça avec le Mississippi et le Grand Canyon on se dit on se demande quand on regarde le mot original qui dit séminol en français en amérindie on dit simalo nil c'est vraiment et en plus comme je vous ai dit on parle du Wakanda et le Wakanda dans le film qu'on vous montre à la télé on ne vous dit pas quel pays c'est on vous dit c'est un pays imaginaire mais on prétend que ça vient d'Afrique le problème c'est qu'on vous montre un peuple qui a une technologie supra-avancée et qui est reliée qui repose sur une pierre d'ailleurs cette technologie c'est là que je fais le rapport avec justement les anciennes civilisations qui sont toujours rattachées à une pierre et en plus à la civilisation atlante qui était une civilisation bien plus développée que la nôtre donc et en plus regardez il y a un moment où ils mettent des ponchos où ils marchent quelques minutes et se retrouvent dans un lieu où il y a de la neige regardez-moi ça vous savez que ces temples là sont datés ça c'est 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 des c'est la porte du soleil c'est ce temple là il est il est daté de au moins vous voyez au moins au moins de 12 000 ans au moins de 12 000 ans c'est à dire que la dernière ère glaciaire le dernier cycle interdiluvien qui a fait inonder des parties des villes et des anciens continents comme les Muria ou le continent donc qu'on dit le continent de Mu ou bien sûr d'autres continents engloutis comme le continent de Mu et les Muria on va venir dessus tout à l'heure mais regardez ce temple là il est bâti à une hauteur dans les 4000 ou 5000 mètres et c'est pas juste un temple comme ça il y a toute une civilisation regardez je vais vous montrer voilà regardez moi ces pierres là imbriquées les unes dans les autres il n'y a pas de mortier on ne peut pas y passer une feuille regardez on vous dit que Jérusalem dans la Bible regardez on vous dit Jérusalem est entourée de trois murs de forteresse Sacsaywaman c'est à Cusco moi je vous dis pour moi il n'y a pas de doute j'ai plein vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne il y a des vidéos qui en parlent en plus je vais sortir des vidéos plus précises sur ça mais pour moi Sacsaywaman est l'ancienne cité du roi David et du roi Salomon et quand vous allez dans la Bible vous allez voir vous allez taper Ofir et Ofir en fait on vous parle de bateaux qui partaient à Ofir et qui revenaient avec des chargements de bois précieux d'or etc quand vous savez la richesse que l'Amérique du Sud c'est pas étonnant que l'Amérique du Sud avait des échanges notoires avec le nouveau monde qui est notre monde en fait c'est à dire l'Afrique l'Europe l'Asie c'est le nouveau monde l'ancien monde c'est les Amériques il faut que vous le compreniez des pyramides il n'y en a pas qu'en Égypte il y en a partout et il y en a même en Europe et autant qu'en Égypte si c'est pas plus donc voilà on parlait de la population noire des Amériques avant 1492 donc Egypte c'est 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 l'Amérique hein voilà regarde c'est marqué là we are not indebted to either ancient Egypt for either religion or masonry but to America hein c'est à dire que tous les rites anciens qui héritent de de l'Égypte et des autres religions ou de la maçonnerie n'a un rapport qu'avec la tradition ancienne d'Amérique et ils te disent c'est la même c'est à dire que pour les maçons ils te disent que le plateau de Tartare a transmis les sagesses d'India et de Persia et d'Éthiopia et d'Égypte mais en fait les Asiatiques les Noirs Asiatiques toi-même tu l'as dit Dada les îles Andaman et tous les Noirs d'Asie et d'Océanie étaient d'abord les premiers Asiatiques d'ailleurs quand tu regardes au Népal au Cambodge les Manis de Thaïlande et de Philippines tous ces ces peuples Asiatiques Noirs de peau cuivrée et bien eux c'est les premiers habitants de l'Asie et ensuite tu vois qu'il y a des Asiatiques qui ont blanchi mais à la base regarde les Esquimaux ils vivent dans des pays froids où il y a de la neige et les les Hyperboréens Scandinaves qui sont blonds aux yeux bleus et blancs ils vivent dans la neige aussi donc ça veut dire que les peuples Inuits et Esquimaux ne viennent pas des 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 contrées glacées à la base puisqu'ils viennent de la neige justement il y en a qui n'ont pas la peau claire du tout et voilà mais c'est parce qu'à la base la souche Esquimaux ne vient pas du nord elle vient d'Asie pas d'Asie elle vient d'Amérique c'est ce que c'est ce que je dis c'est qu'en fait les gens croient que la race asiatique est née sur les plateaux de Mongolie mais c'est faux la race asiatique déjà est partie d'Amérique elle a peuplé le nord de l'Amérique les contrées d'Alaska et tout ça et à un moment donné où il était possible les races asiatiques sont passées sur les plateaux de Mongolie de Sibérie et quand ils sont arrivés en Asie et en Sibérie il y avait déjà des leucodermes qui habitaient là les premiers habitants de l'Asie ne sont pas les asiatiques ce sont les caucasiens il faut le savoir les caucasiens et donc aussi ce n'est pas les premiers ils étaient là avant les asiatiques mais avant les caucasiens il y avait les noirs et les noirs ils ne sont pas arrivés d'Afrique les îles endamants ils ne viennent pas d'Afrique ils viennent d'Amérique et c'est un type de noix d'Amérique qui existait à l'origine c'est à dire que la navigation auturière est complètement rejetée dans l'histoire préhistorique c'est à dire que dans la préhistoire qu'on nous dit aujourd'hui ce qu'on nous dit de la préhistoire c'est faux déjà c'est à dire de l'homme de pierre qui fait ouga ouga c'est complètement faux donc maintenant on nous refuse toute idée de navigation auturière pendant la préhistoire mais on voit bien que dans les civilisations antédiluviennes même antiques il y avait des bateaux qui étaient plus gros que la caravelle de Christophe Colomb donc quand on voit que in fact it is a fact that Memphis Egypt in the pyramid eux considèrent que les pyramides d'Amérique elles sont plus anciennes et que la momification c'est un c'est un procédé qui vient de la vraie Egypte et d'ailleurs que le nom c'est pour ça que dans ma série vous voyez qu'il y a marqué Tameri Amaruka Tameri parce que Tameri c'est le nom de l'Egypte ancienne et les Kemet que vous voyez partout sur internet ils vous disent ouais les Kemet 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 mais Kemet ça désigne effectivement oui la partie du Nil qu'on connaît aujourd'hui qui est en Afrique mais Tameri ça ne désigne pas Kemet ça désigne l'Amérique vous comprenez donc in America rediscovered in the 15th century and repopulated in the 70s was recovered Egypt and the promised land or the land of constellation of the eagle you know what I mean ok l'emblème de l'Amérique l'emblème des Égyptiens c'est Horus c'est pareil Horus c'est pas une c'est pas une divinité Horus c'est un symbole Horus c'est l'omniprésence c'est l'omnipotence c'est le pouvoir d'au-dessus le problème c'est que les maçons d'aujourd'hui ils ont tout renversé ils ont tout euh n'